Salut les résilients et... Ah, voilà, et bienvenue sur Facts & Résilience, la chaîne qui vous propose des pistes d'adaptation à un monde en contraintes énergétiques. Alors comme ça, vous voulez avoir des jambes en béton ? La production de béton émettrait jusqu'à une tonne de CO2 par tonne de béton. Oh, 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 c'est pas le sujet là. Une bonne mobilité des jambes est un atout. Essentiel pour mieux vieillir. Mais c'est aussi s'offrir une aide inestimable si vous comptez passer plus de temps à cultiver votre jardin à l'avenir. Tout de suite ! Voyons tout de suite pourquoi. Comme le dos, s'il y a vraiment une partie de votre corps dont il faut prendre soin, ce sont les jambes. Et vous l'avez manifestement bien compris à lire des commentaires sur la vidéo d'introduction du renforcement fonctionnel. Malheureusement, nos positions de bureau n'aident pas du tout à garder une bonne mobilité des fessiers, des ischios jambiers, mais aussi des chevilles. En effet, en position assise, les ischios jambiers sont en permanence en position raccourcie, et les fessiers sont amorphes et compressés. Et la résilience, c'est avant tout un fessier heureux ! D'un autre côté, quand on jardine, il y a beaucoup d'avantages à pouvoir se mettre en position de squat dit « profond ». C'est une position très pratique pour semer de petites graines, désherber ou même récolter. Et d'une manière générale, améliorer votre mobilité sert dans la vie de tous les jours. Et là, on se rend bien compte du delta qu'il y a entre cette position et celle que nous avons quand nous sommes assis, d'autant plus quand nous sommes assis de manière… Alors, nous allons procéder en deux étapes. D'abord, nous allons vérifier que vous avez la mobilité nécessaire. Et ensuite, nous allons renforcer avec un exercice au poids du corps, le Pistol Squat. Premier point encourageant, le Pistol Squat est un exercice que l'on peut apprendre en quelques mois. On en reparlera quand il faut rapporter quelque chose de lourd. Et c'est aussi valable pour les hommes que pour les femmes. Par comparaison, l'équilibre sur les mains peut prendre jusqu'à 12 mois, et les exercices aux anneaux les plus avancés des années. On a donc là un exercice largement atteignable. Enfin, comme tous les exercices que je vous présenterai, il s'agit surtout de gagner en mobilité. En clair, même quand vous aurez dompté le Pistol Squat, vous ne vous retrouverez pas avec des jambonneaux à la place des jambes. Alors, la position de squat mobilise trois ensembles principaux. Les hanches, les genoux et les chevilles. D'après certaines études, il apparaît que le facteur limitant pour la plupart d'entre nous soit en fait au niveau des chevilles. En effet, dans le pire des cas, un manque de mobilité dans cette articulation empêchera de trouver un point d'équilibre et vous terminerez sur les fesses. C'est malheureusement en mon cas, à cause de problèmes de santé, je compense en partie grâce à plus de mobilité dans les hanches. Je vous en parlerai plus en détail dans une vidéo hors série. Dans un cas plus favorable, disons même normal, il est juste possible que vous ayez besoin de passer un peu de temps dans cette position pour que votre cerveau l'enregistre. Je vous conseillerais de travailler votre mobilité pendant quelques semaines avant de vous lancer. Pour en savoir plus sur ces facteurs limitants, voir la très bonne vidéo de Syllabus sur le sujet. Voyons tout de suite comment s'entraîner au pistol squat. Voici à quoi ressemble l'exercice dans sa version complète. On descend en squat sur une jambe tout en gardant l'autre jambe tendue devant soi. Puis on remonte en position initiale. Simple non ? Alors voici la progression la plus simple, il suffit d'utiliser un tabouret comme support. Voici la progression qui devrait vous occuper le plus dans un premier temps. On utilise une chaise, c'est-à-dire un support un peu plus bas que le précédent. On descend sur une jambe jusqu'à ce que les fesses touchent le support, puis on remonte tout simplement. On va répéter ce mouvement environ 5 à 15 fois selon votre niveau. Ensuite, on change de jambe bien sûr. Je vous proposerai un plan d'entraînement à la fin. Une fois que vous aurez maîtrisé cet exercice, on peut envisager l'amplitude complète du pistol squat, mais assisté. Pour ce faire, on peut utiliser un encadrement de porte. Essayez de maîtriser la descente en vous aidant le moins possible de vos bras, puis remontez. C'est également un excellent moyen de travailler sur vos déséquilibres de force d'une jambe à l'autre. Dans mon cas, ma jambe gauche est moins forte que la droite. Puis, on évoluera vers la version complète. On peut éventuellement mettre un support sous le pied pour diminuer le besoin de mobilité. Essayez graduellement d'amener vos séries de 5 répétitions jusqu'à une quinzaine. On parle d'une évolution sur quelques mois. Vous remarquerez qu'au fur et à mesure des progressions, votre équilibre sera de plus en plus sollicité. Les muscles des jambes sont parmi les plus gros du corps humain. Ils nécessitent donc beaucoup d'énergie pour fonctionner. Alors petite astuce, s'entraîner les jambes est un bon complément d'activité pour celles ou ceux qui sont dans une démarche de perte de poids. Pour ceux d'entre vous qui veulent pousser l'exercice un peu plus loin, on peut alors envisager d'ajouter du poids. Alors vous allez probablement tomber sur quelques limitations de mobilité des hanches à un moment donné. Dans ce cas, il faudrait exercer sa compression. Dans cette optique, on peut s'entraîner au Hell Seat et également au Jefferson Curl. Dites-moi si vous voulez un épisode sur un de ces exercices. Finalement, pour s'entraîner, nous allons procéder de la même manière que proposée dans la vidéo précédente. Nous allons viser 3 à 5 séries, de 5 à 15 répétitions, 2 à 3 fois par semaine. Si vous n'arrivez qu'à effectuer 5 répétitions par série, optez pour 5 séries. A l'opposé, si vous arrivez à faire une dizaine de répétitions, 3 séries seront suffisantes. Commencez par 2 séances par semaine, avec 2 jours de repos au minimum, puis évoluez vers 3. Vous savez maintenant comment améliorer la mobilité et la force de vos jambes. Dans quelques mois, vous vous rendez compte que monter les escaliers en courant, sprinter ou soulever un truc lourd devient facile. Ce premier exercice des jambes très fonctionnel ouvre la voie à plein d'autres. Curl nordique, grand écart, etc. Ceci dit, je vous proposerai bien une routine de renforcement des poignets. C'est également une des articulations qui montre des signes de faiblesse quand il s'agit de manipuler les outils. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Partagez cette vidéo à vos amis et collègues qui se plaignent de leurs genoux. Attention, consultez un professionnel de la santé si vous présentez des faiblesses ou des antécédents médicaux. Je vous rappelle que vous pouvez suivre la chaîne sur les réseaux sociaux. Si le contenu vous plaît, eh bien abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la clochette pour ne pas louper un épisode. Et enfin, n'oubliez pas, le monde d'avant ne permet pas la vie d'après. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...